Bon matin à tous, ici c'est Michael, bienvenue sur Gmite, votre chaîne dédiée aux jeux en ligne massivement multijoueurs et plus si affinités. Ce matin je vous propose de découvrir un petit jeu de survie sandbox qui est développé et édité par Lavaboost Studios qui est accessible sur Steam via le système d'accès anticipé. C'est parti. Juste pour rappel, Bon Matin est une émission qui est consacrée majoritairement aux jeux de studios indépendants. Et les dix jeux ont 30 minutes pour nous convaincre de leur intérêt, donc du temps et l'argent que l'on pourrait consacrer à leur aventure ou à leur univers. Voilà, d'accord ? Alors donc Salt, qu'est-ce que c'est ? Comme je l'ai dit un peu il y a quelques secondes, c'est un jeu de survie et on va regarder les options qui nous sont offertes. Ok. Bon, ça a l'air assez simple ici à ce niveau-là. Pour l'instant on va voir. Bon, au niveau graphique, qu'est-ce que nous avons ? Apparemment on peut bien entendu activer l'ancienne apparence graphique de l'eau. On ne va pas le faire, donc autant prendre ce qu'il y a à jour. Donc là ça a l'air correct. Au niveau du son, donc le volume ça va. On va quand même diminuer. Puis au niveau du gameplay. Bon, ça a l'air tout cela basique. Ok, on va cliquer. Et comment ? On quitte ça, échappe. Bouton droit, non. Espace, non plus. Bon, un, deux, trois. Bon, peut-être en cliquant ici. Bon, on va commencer. Ouais, continuer. Ah, ok, il faut juste cliquer. Ok, d'accord. Nouveau jeu, alors. Alors, on va l'appeler. Indiana. Voilà. Jones. Oh, World Shield. Ok, apparemment, on peut choisir le monde. D'accord. Voilà, on va aller là-bas. Why not. Hardcore. Je pense qu'on va mourir, n'est-ce pas ? Bon, essayons de voir. Allez. Même pas peur. Press H to open help book. Alors, donc, il faut appuyer sur H pour avoir l'aide. Bon, c'est déjà pratique. Tout de suite, au moins, on nous aide déjà. Bon, ce n'est pas très interactif. Mais on a les informations que l'on souhaite avoir lorsqu'on commence le jeu. C'est comment on y joue et qu'est-ce qu'on est censé y faire. Alors, vu que c'est un jeu de survie, donc on est censé survivre à quoi ? Des zombies, des... On ne sait pas. On va bien voir. Ce livre va nous aider. Ce manuel, ce serait plus un manuel. Voilà. Nous aider un peu à nous en sortir. Donc, pour venir inventer, c'est Tab. Pour interagir avec le monde, c'est E. Pour interagir avec un objet, c'est bouton au droit de la souris. Ça, c'est bien entendu la fenêtre des outils, un truc comme ça. La fenêtre générale. C'est pour tout ce qui est artisanat. B, c'est pour les bateaux. Échappe ou X pour avoir accès au menu. Sneak. Ça, c'est passé en mode... Qu'on appelle ça ? Pas furtif parce qu'on ne devait pas invisible. Mais Sneak dans le sens où, silencieux. Voilà. Ninja style, comme on dit. Et là, c'est pour courir. Bon, on va regarder ça au fur et à mesure, d'accord ? Première chose... Ah, c'échappe. D'accord. On peut déjà sauvegarder. Tiens, on va sauvegarder. Voilà, merci de me prévenir grâce à ce son. Alors, déplacement, W-A-S-D. Pour sauter, c'est... Voilà, c'est espace. Donc, bon, graphiquement déjà, c'est... C'est pas... On va dire, c'est pas Wonder, ok ? C'est un style... Comment on appelle ça ? Retro Gaming, j'imagine ? C'est seulement dû au moteur, ou bien au talent, ou bien surtout aux ressources, on va dire, du développeur. C'est peu que ce soit une seule personne, hein ? Alors, donc, on appuie sur Tab, c'est ça. Pour l'inventeur, donc, qu'est-ce que nous avons ici ? Ah, Basic Crafting, donc Artisanat Basic. Droit. Ouais, c'est ça, pour interagir avec les objets, c'est bouton droit. Alors, pour fabriquer une hache, c'est très important pour couper du bois, il nous faut de la roche, de la pierre, et du bois. En fait, c'est une bille de bois, de bout de bois, quoi, si vous voulez. Voilà, je pense que ça, ça devrait sûrement être utile. Ensuite, pour créer un feu de camp, il faut trois bois, voilà, et deux pierres, de roches. En tout cas, donc, il faut la regarder au fur et à mesure. Donc, il faut fabriquer le tissu, il faut trois unités. En fait, ce serait plus des unités, hein, que trois unités de fibres de plantes, etc. Bon, donc, on va s'aider à chaque fois pour ça. On va commencer, tiens, pas la hache, toujours, hein ? Parce que ce qui est bien que la hache, c'est que vous pouvez l'utiliser en tant qu'art, mais en tant qu'outil. C'est déjà, c'est bouton droit. Gauche. Ah, ne marche pas. Droit, je ne suis pas assez proche. Bon, bouton droit ne fonctionne pas. E ? Ah, c'est E. Hum, ok. Ok, d'accord, je viens de comprendre, en fait. Le bouton droit de la cerise, il peut interagir avec des objets qui sont dans mon inventaire. Par contre, avec le monde comme ça, c'est plutôt, en fait, des objets qui sont externes. Donc, c'est plutôt avec eux. Bon, c'est une bonne chose à savoir. Et ensuite, donc, je dois l'avoir dans le sec. Ouais. Voilà. Donc, par rapport à notre manuel, il en faut, maintenant, il faut une pierre solide. Bon, là, je te rallume au terme mot. Je ne sais pas c'est quoi la correspondance en français. Parce qu'en anglais, ils ont beaucoup de... Comme ça. Leurs termes sont beaucoup plus spécifiques qu'en français. Un exemple, c'est le terme nain. Alors qu'en anglais, ils ont deux termes pour indiquer les personnes de petite taille. C'est soit d'oif, donc la race, naine, et midget, pour dire le nain. Ça, genre, l'adjectif, quoi. C'est un nain, pour dire il est petit, un truc comme ça. Voilà. Donc, une grosse différence. Alors que nous, en français, c'est plutôt nain, nain. Donc, je ne sais pas, on parle de quoi ? De la race, etc. Ou bien de quelqu'un qui est tout petit. Ou alors, un humain qui est atteint de nanisme. Voilà. Grosse différence. Alors, donc, on a assez de bois. Maintenant, il faut une pierre. Donc, on va visiter en même temps. Et étrangement, on va faire un petit test et voir si on peut nager, comment ça se passe au niveau de l'interaction avec l'eau. Bon, je pense qu'il manque un coup à travailler par rapport à... C'est quoi ces brutages, là ? Ah, une barbe verte. On va voir si ça va arriver, si jamais ça arrive à zéro. Je ne sais pas si elle s'épuise totalement. Rien de particulier. Je pense que c'était une espèce de... De barre de respiration, mais ce n'est pas le cas. La barre verte indique soit la faim, soit l'énergie. Genre la stamina ou l'endurance. La barre rouge, bien entendu, c'est la vie. Bon. Ah, ok. Ok, avec contrôle, je peux plonger. Ah non, 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 ok, non. Contrôle, c'est pour être... C'est pour s'accroupir, voilà. Voilà. S'accroupir. Et c'est ça. Voilà. Bon, il faut qu'il travaille. Là, on fait comment ? Le fond marin, quand même. Parce que là, c'est... Mais c'est early access, donc accès anticipé. Et donc, généralement, ce sont les versions alpha auxquelles nous avons accès. Parce que ça progresse jusqu'à la version beta. Donc là, je ne peux pas vous dire à quoi correspond la barre verte. Parce qu'il n'y a eu aucun effet sur notre personnage. Alors, donc... Pour courir, c'est cela. Donc, on va essayer de trouver la pierre. Est-ce qu'on peut avoir accès au monde H? Genre la carte du monde, c'est possible. Donc, pour attaquer, c'est avec l'arme. C'est le bouton gauche de la souris. Ici, attaque secondaire, il faut juste maintenir le bouton droit de la souris. Excusez-moi. Vous bloquez cela avec le bouton droit de la souris. Ok. Là, il faut maintenir pour attaquer. Là, par contre, il faut juste appuyer une fois. Donc, ce sera un appel assez chronométré. Je veux dire, il faudra l'utiliser au bon moment, quoi. Pour pouvoir parer l'attaque. Je n'ai pas l'impression que vous pouvez rester juste avec le bouton droit de la souris appuyé. Et puis, l'autre personnage sera en position de blocage. En attendant qu'on lui frappe dessus. F1, ça fait quoi? Ok, c'est pour juste... C'est juste ça. Bon, il n'y a pas grand chose à voir pour l'instant. Je veux dire, au niveau de l'interface, c'est juste ça. Même si on ne sait pas trop à quoi ça a servi. Parce que, bon, visuellement, il n'est pas vraiment beau. Ok? C'est certain. À cause du choix graphique du moteur qui est utilisé pour, bien entendu, représenter le monde dans lequel vous allez faire évoluer votre personnage ici. Mais, bizarrement, ça ne me dérange pas, cette simplicité graphique-là. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un petit côté... En fait, la simplicité du jeu, du moins visuellement ballant déjà, est comme une qualité. Est-ce parce que je viens de jouer à des jeux qui étaient un peu plus complexes visuellement? Si bien que quand je tombe sur un petit jeu comme ça, ça l'air un peu plus... Ça fait changement. Et donc, c'est apaisant, si j'ai pu dire. Je ne sais pas. Mais, en tout cas, le sentiment, mon sentiment, en tout cas, mon impression, c'est que c'est positif. Et donc, c'est tant mieux pour le jeu. N'est-ce pas? Alors, mais bon, toujours étiez, il nous faut une pierre, n'est-ce pas? Pour faire une espèce de hache. C'est un jeu du bois. Ouais, bon, on va en prendre. À vérifier s'il y a un effet de poids sur les objets qu'on peut porter. Je vais dire, est-ce qu'il y a... On va en regarder, on va ouvrir. Est-ce qu'il y a des informations supplémentaires sur le bois, etc. Ces objets. Non. Donc, j'imagine qu'on peut en avoir autant que l'on veut. Sans qu'il y ait un effet sur notre endurance. Ou notre stamina, ou autre chose. Bon, il faut qu'il travaille également les effets sonores de notre personnage quand il se déplace. On dirait un troll. Ah, attendez. Je peux voir quelque chose de... Voilà. Tout à l'heure, je voulais voir... On va voir si on peut avoir accès à la carte du monde. Ok, avec C, voici notre... Ok. J'ai fait ça. On peut tout ramasser... Ici, on va voir... Bouton droit. Ok, là, on peut faire un... D'accord, un bâton. C'est fait. Donc, ça devrait être dans la catégorie... Ok, là, on récupère. C'est bon. Ensuite, on peut le porter. Voilà. Oh ! C'est vrai qu'il est aussi gros ! Ah, ce n'est plus un bâton, ça. C'est comme une masse. Comment on dit ces gens en français ? Bon, on ne peut pas dire bâton. C'est vrai, exactement. On va savoir à quoi ça va me servir. Mais il faut... Bon, il faut nécessairement une carte. Parce que là, on est un peu perdu. Les gens ont fait cette hache-là. Ils ont pu fabriquer des objets. Qu'est-ce qu'on peut encore faire d'autre comme... Comme objets ? Un feu de camp. On peut faire des potions avec des fleurs. D'accord ? Ensuite, on pourrait fabriquer au moins un vêtement. Pour faire un drapeau. Pour fabriquer une... Wow, c'est pas mal. Un bateau. Et ainsi, pouvoir aller sur l'autre île. Et vraiment, d'abord, si on peut y aller tout seul à la neige. Vu que là, on peut flotter. On va vérifier la barre verte. Celle-ci, en tout cas. Bon, je suppose qu'avec un bâton, on est censé aller plus vite. D'accord ? Ou alors, ça va nous permettre d'aller pêcher. Je ne sais pas si c'est possible. Ah non, puisqu'on a un inventaire, donc forcément, on va mettre nos poissons dedans. Alors, je ne sais pas encore c'est quoi l'intérêt d'avoir un bateau s'il nous permet de traverser entre deux îles. Disons au moins, de traverser cette distance-là sans se fatiguer. Ou alors, ce n'est pas encore implanté, parce que c'est encore en version alpha. Je veux dire, l'impact que pourrait avoir le fait que mon personnage puisse continuer à nager alors que sa barre bleue a disparu. Elle était bleue, la barre. Ah, les animaux ! Tiens, j'ai un bâton, on va les fracasser la tête. Et j'espère qu'on va trouver de la pierre pour faire un feu de camp et se faire à manger. Non, ils ont encore du temps. Par rapport à la durée de l'enregistrement, nous sommes à la 16ème minute. Il leur reste encore 14 minutes. J'appuie sur Shift, je ne vais pas plus vite. Donc, c'est une vitesse constante, cette nage-ci. Je ne sais pas comment il nage. Est-ce qu'il marche ? Ou il glisse ? Aucune idée. Est-ce qu'on peut se battre dans l'eau ? Non. Mettons droit, gauche, non. On peut sauter, non. La seule interaction, c'est d'avancer et de reculer. Rien d'autre. Et puis, bien entendu, ça. Mais je ne suis pas supposé aller sous l'eau. C'est pour ça que c'est tout noir. Ou alors, ils n'ont pas encore travaillé dessus. Bon, allons-y. Donc, pour sortir là, c'était déjà comment ? Oh, ce n'est pas indiqué. Il faut nécessairement passer par là encore. Ok. D'accord. Apparemment, lorsqu'on va dans l'eau, le bâton, bien entendu, est rangé. Ah, tiens. On va chercher une pierre. On ne sait si on pourra récupérer. Non. C'est Rick Boulder. On peut casser ça. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon, ouais. Tiens ça. Tiens. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a récupéré ? Stone block. Ok, cool. Donc, on a eu du charbon. Et puis, un bloc de pierre. On va te récupérer. Mais, on va voir au niveau du crafting. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ? Puis ça. Puis ça. Craft. Non, bien. On ne peut rien faire avec, pour l'instant. Ok. Du bois et... Ok. Du bois et du charbon, on peut faire une torche. On n'a pas besoin, il ne fait pas nuit. On va te récupérer. Ok. C'est une bonne chose. Il faut qu'on en trouve encore et puis on brise ça. Mais, je ne pense pas qu'on aurait pu le récupérer à la main nue. Comme tu le vois, il fallait quelque chose d'un peu plus solide. Que nommer pour briser cela. Alors, donc... Il est où notre cerf ? Ça, ça nous permettra de vérifier si le cerf va contre-attaquer ou il va juste s'enfuir. Ou se laisser... Se laisser frapper. Sans réchigner. En se disant, j'ai été créé pour ça. Donc, je me laisse faire. Et je ne t'en veux pas. Oh ! On va dire un coboulder. Encore des... Ah ! Ah ! Ça, on peut récupérer. World Collect. Ok. Il n'a quand même pas disparu. Ah, il est là-bas. Je viens en paix. Waouh ! Bon, là, c'est un peu malfeux au niveau de l'intelligence artificielle. À moins que ce soit la première fois qu'il me rencontre. Enfin, qu'il rencontre un humanoïde. Et donc, il prend peur par défaut. Il a une vitesse de course assez énorme parce que... On ne sait pas où il est parti. Voilà. En tout cas, il a un bon camouflage. Allez, viens. Regarde. Ok. D'accord. Ok. La petite barre vête, c'est l'endurance. C'est dès que j'utilise Shift. Vous voyez ? Elle se consomme. D'accord. Et elle est consommée quand on nage. D'où le fait que je ne pouvais pas avancer rapidement vu qu'elle était déjà épuisée. Je parle bien entendu de la barre verte, claire. Et... Bon, je ne pense pas que je pourrais le rattraper. Il me faudrait un arc. Ce serait beaucoup plus approprié. Ouais. On va briser ça. Bouton droit. Il faut frapper fort. Non. C'est pour bloquer. Je pensais qu'on pouvait également frapper. Non. Peut-être pas avec ça. Ce sont les dégâts en bas. Wow. Critique. Vous avez pu le voir. Ici. Il y a les chiffres. C'était les dégâts que je faisais. Donc, on va tout prendre. On vient de là-bas. N'est-ce pas? Alors, pour l'instant, l'impression que j'ai, elle est positive. D'abord, au niveau de la simplicité du jeu, enfin du moins visuel, c'est assez... C'est reposant. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de sable. Mais bon. Pas plus que dans Wonder, mais... Au moins, on voit bien le soleil. Donc, la simplicité de la... ...visuel du jeu. Et la deuxième chose, c'est que... C'est fluide, bien sûr. Donc, tout à fait normal, vu le moteur utilisé. Et j'ai l'impression qu'on peut aller partout, en fait. Il n'y a pas eu de restrictions, hein, quand on a traversé, etc. Bon, pour l'instant, c'est dans cette version, mais je ne sais pas comment ça va évoluer après. Et quels sont les objectifs du développeur. Et je parie qu'on pourrait même aller là-bas. Vous voyez au fond, là-bas? Je pense que ce serait possible. Et là-bas, donc ça... Donc, le côté d'exploration est beaucoup... Accès... Est présente. Parce qu'on n'est pas confiné sur une seule île. On peut aller là-bas, exactement. Peut-être... Là-bas, on va découvrir une autre île, etc. Et puis, vous avez pu le voir, il y a plusieurs cartes. Quand j'ai commencé le jeu. Donc, bien entendu, la topographie sera différente. Et... Il faut trouver... Donc, le côté rejouabilité est également présent dans ce jeu. Parce que les cartes vont changer. À chaque fois que vous allez... Vous allez pouvoir vous connaître... Enfin, lorsque vous avez créé un nouveau personnage, je veux dire. Donc, c'est tant mieux. Ah, c'est beau. Bon, un peu trop simple. Je veux dire, on voit trop bien. Le soleil est bien trop rond. On va dire, il manque quand même quelques effets autour. Et il y a l'une qui arrive. Mais c'est pas mal. On peut même vérifier la vitesse de l'écoulement du temps dans ce jeu. Est-ce que là, il me faudrait la torche, hein ? Ah, j'ai bien fait d'avoir les objets. Bon, là, il faut qu'il retravaille un peu la marée. Ah, c'est pas mal. Ok. On va voir ce qu'il se passe juste à ce moment-là, quoi. Est-ce qu'il y a des effets du climat ? Est-ce qu'il fasse nuit ? Est-ce qu'il fait beaucoup plus froid ? Est-ce qu'on tombe malade ? Ce genre de choses-là. À voir, à voir, au fur et à mesure. Mais comme je... C'est encore accès anticipé. Oh ! Ah ouais ! Nous avons des fleurs. On pourra faire des potions. Je sais jamais on en a besoin. Donc, c'est d'abord un jeu d'exploration. Afin de retrouver, bien entendu, tous les ingrédients dont vous avez besoin pour survivre. On va attendre qu'il fasse bien nuit, d'accord ? Et voir comment ils ont réalisé justement la lumière nocturne sur l'île. C'est déjà mieux fait que dans Wonder. On peut le voir. On a encore du travail par rapport à la représentation du sol lorsqu'il fait nuit. Même dans la version que je vous ai présentée il y a quelques jours, ils avaient encore du mal, justement. Là, au moins, vous voyez, la lune, enfin, c'est la pleine lune. Donc, il y a le reflet du soleil, bien entendu, qui se propage ici. Et donc, a un effet sur les arbres. On voit bien l'ombre. Donc, le sol n'est pas tout noir. déliciol. C'est pas mal. Bon, vous me direz que vous en pensez jusqu'à là. Moi, j'ai bien aimé. C'est apprécié. Je ne suis pas déçu, en fait. Et donc, si vous cherchez un peu de la simplicité dans un jeu de survie qui n'a pas l'air de vous prendre la tête et donc, qui est moins stressante que d'autres jeux de survie, moi, je le considère dans l'état. Bien entendu, comme d'habitude, attendez que le jeu soit finalisé avant de vouloir dépenser quelque chose. Même si, en ce moment, il y a des promotions sur Steam qui est liées au Black Friday et qui est, en fait, le vendredi qui précède l'action de grâce aux Etats-Unis. Donc, les commerçants profitent pour vendre leurs objets en solde. Généralement, les objets dont il veut se débarrasser pour pouvoir être remplacé par un nouvel arrivage de marchandises. C'est vrai, peut-être sorti ma torche. On va fabriquer une torche. Donc, c'était quoi, déjà ? C'était... Lui ? Le charbon. Voilà. Voilà. OK. Ah, un verditeur. OK. Là où la torche ? Voilà. Bon. C'était quoi, ce bruit ? On va y voir. Et j'aime bien le fait que le bruit de la torche, je l'entendais à gauche normalement. C'est parce qu'on la tient à gauche. Et c'est... C'est bien, ils ont pensé à le... à inclure justement cet effet sonore. Enfin, l'effet d'espace-temps par rapport à la position des objets. Voilà. Donc, je pense qu'on va arrêter là. Malheureusement, je n'ai pas pu concevoir ma hache de couper du bois et voir comment ça se passe si on peut vraiment couper du bois. Ou alors, il faut attendre que le ramasser ce qui est par terre, en fait. Oh, attendez. Je pense que j'ai pu ramasser quelque chose d'intéressant. Aussi. White flower. Ah là, Flintstone. Yeah, on a du Flintstone. On peut fabriquer normalement du bois avec du Flintstone. Ça devrait nous donner un arc. Enfin, flèche, pardon. Le c'était quoi ? Attendez. Il y a un problème là. Non. On va regarder rapidement juste en finissant ça. Ah, c'était Flintstone. D'accord. Mais, je peux faire des feuilles de camp mais il faut deux Flintstone. Ah non, c'est vrai. Un truc que je n'ai pas OK, je n'ai pas fait attention. Ce sont les flèches, en fait. Ça nous donnait justement une idée de ce qu'on pouvait fabriquer, entre autres. Et on peut faire un... Ah, mais tiens, on va faire ça. Yeah, une épée. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Donc, si on enlève ça, on peut faire juste un bâton. Et avec ça, ça donne quoi ? Rien du tout, mais si c'est une plante, une fleur. Avec Flintstone, ça donne ça. Donc, on n'en a pas besoin puisqu'on ne peut pas fabriquer d'arc. À moins, qu'il faille un nombre un peu plus élevé pour faire un arc, en fait. Un arc, il faudrait genre les fibres. Il faudrait des fibres pour faire la corde, en fait. Là, on pourrait fabriquer l'arc. Là, on peut faire... Ah, il fait le camp. Ouais. Je vais plutôt faire l'épée. On va faire l'épée. L'épée, il fallait... Ça. Voilà. Alors, pardon. Excusez. Reviens. Please. Ouais, ok. C'est là. Torche. Non, je ne peux pas les fabriquer. Non. Ok. Torche. Épée. Voilà. Épée est drôle. La forme. Le design, en fait. On va faire un feu de camp ici. J'espère qu'il me reste encore assez de... Ça, c'est de bois. Là. Ok. Donc, il peut faire le feu de camp. Là, il a dit ça. Et puis, c'était quoi déjà? Ça passe, hein? Flintstone? Non. Est-ce qu'il... Il manque quoi? Oh. Oh. ah ouais c'est vrai il manque je pense qu'il manque il fallait trois en fait c'est ça pour les flint stones il en fallait trois non c'est trois bout de bois s'il n'a pas beaucoup est-ce que je peux avec l'épée couper au moins du bois non non sinon l'épée pour se bagarrer quoi rien d'autre qu'est-ce qui brille ici oh je peux non pas mieux prendre le bâton vas-y c'est un peu plus solide que les autres et donc il faudrait plutôt un pic ou c'est pas quoi quelque chose beaucoup plus solide dammit ok donc on va cesser sur ça et j'ai envie de continuer en fait voilà c'est ça donc le jeu m'a assez motivé pour que je puisse continuer à découvrir les ressources pour pouvoir fabriquer ce dont j'ai besoin et ça se fait de manière assez assez simple c'est ça le mot la qualité principale le jeu est simple mais en mode qualité donc pas stressant en fait voilà c'est tout donc le jeu s'appelle salt je le répète il est développé par un studio indépendant du nom de lava boots studio le prix de 15 dollars normalement mais il ya les options de steam en ce moment et vous pouvez la voir pour il me semble 9 dollars ou quelque chose comme ça d'accord donc un merci d'avoir eu la patience de découvrir ce jeu en même temps que moi je vous le recommande mais attendez que le jeu soit terminé donc qui sort de l'accès anticipé enfin qu'il soit commercialisé de manière finale et ainsi pouvez l'acheter mais mettez le dans votre liste de souhaits si jamais un jour je me reverrai bourré et je vous le ferai si vous aimez vous êtes un de mes amis sur sim oui ça arrive les jours comme ça une fois par an ok allez ciao ciao et bonne année et comme on dit comme je dis toujours n'encouragez pas la médiocrité mais devinez du crédit à des jeux qui se veulent un peu plus amusants et divertissants sans prendre les joueurs pour les cons ciao ciao et bonne année 1 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3